Bonjour Zouloumbaye. Bonjour, au revoir. Alors, vous êtes un artiste peintre, donc précisément président de l'association des artistes du village des Arts de Dakar. On a vu que l'inspectrice de la jeunesse et des sports, Radijen Gay, nouveau ministre maintenant de la jeunesse, des sports et de la culture. Est-ce que le fait d'allier ces trois secteurs ne va pas réduire l'importance de la culture? Je vois que depuis l'installation du nouveau gouvernement, que beaucoup d'acteurs culturels se sont levés pour critiquer, pour parler de leurs inquiétudes, que le ministère de la culture ne soit pas un ministère plein, mais qu'il soit affilié au ministère du sport et à celui de la jeunesse. Je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau-là, parce que c'est nous qui avons demandé que le gouvernement soit un gouvernement restreint, qu'on ait une pléthore de ministères, peut-être n'étaient pas la bonne solution. Et donc, ils ont fait de leur mieux pour associer certains ministères. Et d'après moi, ce que je vois, je vois qu'il y a une transversalité entre la culture, le sport et la jeunesse, parce que pour la jeunesse, il faut les cultiver, les élever dans les valeurs, les socialiser. Et ça, c'est le domaine de la culture. Et donc, pour aussi un corps sain, il faut que la jeunesse fasse le sport. Mais au-delà de cet aspect de transversalité, il n'y a qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, j'attends de voir quel est le contenu qu'ils vont donner à la partie culture. Et c'est là où le problème va se situer. S'ils prennent la culture, comme très souvent ça a été le cas, laisser en rade mettre la culture en seconde zone par rapport aux autres activités du pays, je pense que c'est une mauvaise idée. Mais s'ils donnent un contenu cohérent à la culture, par exemple, nous voyons qu'au niveau de la culture, il y a trop de directions, celle du cinéma, celle de la biennale, celle du livre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. S'il y a un condensé, une sorte de compilation de ces directions en une direction vraiment qui pourrait avoir la force, les moyens de gérer la culture, alors là, je dirais bravo. Donc, il faut qu'on nous explique, parce que parallèlement à ce grand ministère, il y a aussi un secrétariat d'État chargé du patrimoine, comment dire, de la culture. On est un peu, comment dire, on ne comprend pas là où ils veulent aller. Et donc, il faut attendre qu'ils définissent le contenu qu'ils donnent à la partie culture pour que, véritablement, les acteurs culturels puissent prendre position et donner leur avis sur ces différents éléments. Alors, est-ce que le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture veut dire, quelque part, que les AIC vont pouvoir jouer leur rôle d'associations sportives et culturelles ? Mais je pense qu'il faut un peu revenir à cette formule. On voyait dans les années 70-80, quand il y avait les AIC, qu'il y avait un gouvernement culturel. Dans les centres régionaux, par exemple, on voyait le dynamisme qu'avait pris le théâtre, parlement sport, les arts plastiques, parlement sport et toutes les disciplines artistiques, il y avait une ambiance. Mais malheureusement, c'est un peu tombé à l'eau. Les directions culturelles dans les régions, les centres culturels, comme on les appelle, n'ont plus perdu cette vocation. Parce qu'il faut aussi savoir que la culture ne s'arrête pas à Dakar. La biennale, c'est à Dakar. Quand il y avait les récidats pour le cinéma, c'était à Dakar. Toutes les activités artistiques, culturelles sont concentrées à Dakar. Je pense qu'il faut reprendre cette formule des AIC pour que la culture puisse s'exprimer en dehors de Dakar et dans tous les pays. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise formule. Et compte tenu des différentes activités culturelles et les différents secteurs, arts plastiques, littérature, théâtre, musique, entre autres, est-ce que le ministère pourrait suivre, selon vous ? Je pense que c'est ça, son objectif devrait être ça, d'être actif dans tous les aspects de la culture, avec toutes les disciplines artistiques. Malheureusement, il faut aussi le dire. Aujourd'hui, au Sénégal, on pense que la culture s'arrête au folklore. D'ailleurs, quand on suit les débats dans les télévisions, les radios, quand on parle d'artistes, le peintre est un peu exclu. Dans leur entendement, je suis bien précis. Quand on parle de cinéma, ils sont exclus. On pense que c'est uniquement ce qu'on appelle le côté folklorique de la culture qui représente la culture. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je pense que l'art a sa place, la première place dans la culture. Même, j'ai l'habitude de dire que l'art, c'est le nectar de la culture. Donc, il faudrait que, dans leur expression, dans leur action de diriger la culture, qu'on donne à chaque discipline sa part, qu'on donne à chaque discipline son importance, et que c'est là où on pourrait savoir si vraiment le format qu'ils nous proposent est un format dynamique ou si vraiment c'est parce qu'ils veulent reléguer tout simplement la culture en seconde zone. Moi, je pense qu'il faut savoir que veulent faire les artistes, les plasticiens, les circonstances, les comédiens. Aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne les arts plastiques, que je maîtrise le mieux, le Sénégal de tout le temps, si on a connu d'ailleurs le Sénégal à travers le monde, c'est bien sûr par sa culture. Et le Sénégal est en perte de vitesse aujourd'hui par rapport même aux autres pays qui nous entourent. Mais ça, c'est dû aussi à une politique qui a longtemps sévi dans le domaine. C'est parce qu'on n'a pas quitté cette forme de colonisation politique, économique et culturelle. Quand on parle des arts plastiques, on parlera de la Biennale de Dakar. Ça, c'est les arts plastiques. Quand on va parler du cinéma, on parlera de Ouagadougou. Quand on parlait des arts de la scène, on parlera du Massade en Côte d'Ivoire. Et la photo, par exemple, de Bamako. Ça, je pense que c'est une erreur grave que les gouvernements sénégalais successifs, africains plutôt, ont entretenu. Et ça, c'est une sorte de mémi sur l'action culturelle dans nos pays. Et ça, c'était par la coopération française qui a divisé un peu, qui a orchestré le jeu comme ça et qu'il faudrait s'en débarrasser, reprendre les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et je vais revenir aux arts plastiques. C'est déjà aujourd'hui, parce que moi, en tant qu'acteur culturel, comment dire, avec mes collègues, on organise, je ne veux pas tout simplement personnaliser l'histoire, parce que parallèlement, d'autres acteurs s'activent aussi. Mais l'action de la politique des arts plastiques se fait plus en dehors du Sénégal qu'au Sénégal. Et ça, c'est malheureux. Moi, je pense que le ministère de la Culture doit plus collaborer avec les acteurs de ce domaine des arts plastiques, parce que, par exemple, au niveau de la Biennale qui va venir, le monde entier va venir. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce monde entier ? On va les regrouper à Dakar. Heureusement que le Hof existe, que les autres régions aussi prennent leur part. Mais l'essentiel de la Biennale se trouve à Dakar. Donc, ces invités viennent, nous allons faire la fête. Il faut savoir quel contenu, tout simplement, on donne à la culture et le problème va être réglé. Ce n'est pas une question parce que c'est mis à côté de la jeunesse ou des sports que la culture va perdre encore de sa superbe. Mais moi, j'attends de voir quel est le contenu qu'il donne à la culture. Ce matin, à la télévision, une petite phrase du nouveau ministre de la Culture qui dit que l'une de mes priorités est de redynamiser le cinéma. C'est très bien. Mais moi, en tant que plasticien, je me dis, mais est-ce qu'elle m'a oublié ? Mais je pense que c'est une phrase qui est sortie peut-être de quelque part et qu'on semble nous dire qu'elle ne pense qu'au cinéma. Mais je ne veux pas penser à ça. Je pense qu'autant le cinéma que les arts plastiques, excusez-moi, la littérature et le théâtre, seront aussi des priorités pour sa démarche pour la conduite de la culture. Alors, mais qu'est-ce que, bien sûr, vous attendez réellement de ce nouveau gouvernement ? Ce nouveau gouvernement, excusez-moi, d'autant plus qu'il n'y a toujours pas de statut d'artiste. Mais écoutez, il y a deux semaines, on a été convoqué au Grand Théâtre par le professeur Alunso, qui était à l'époque encore ministre de la Culture, pour parler, pour nous annoncer la signature du décret concernant, relatif au statut de l'artiste. C'est très bien. Ils nous ont promis après qu'il y aura des commissions qui vont travailler sur le contenu. Là aussi, nous attendons de voir, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'avoir une carte d'artiste pour la brandir à tout bout de champ et dire « je suis un artiste ». Le statut de l'artiste a un contenu. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme contenu ? C'est là où nous les attendons, parce que quand même, ça demande beaucoup de créativité, parce que dans certains pays où nous allons en Europe, le statut de l'artiste veut dire quelque chose. Ce n'est pas une carte qu'on met dans sa poche pour se dire qu'on est artiste. La sécurité sociale, les assurances maladies, mais tout ça doit entrer dans ce statut des artistes. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat parce qu'ils l'ont organisé comme ça. C'était une annonce, une information qu'ils nous ont donnée, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'ils nous disent quel est le contenu qu'ils mettent dans ce statut de l'artiste. Et qu'est-ce que vous regrettez réellement du gouvernement sortant ? Mais tout simplement, pour ma part personnelle, je pense que les ministères de la Culture pensent que la culture s'arrête à avoir des centaines d'employés, d'avoir un budget pour payer ses employés, de faire des missions à travers le monde, de se faire payer des péridièmes et des émoluments. Je pense que les acteurs mettent ça aussi. Permettez-moi de dire que, en ce qui concerne la communauté des artistes plasticiens, il y a une très mauvaise organisation pour dire qu'il n'y a pas d'organisation. Et ça, je ne vais pas laver à l'eau propre les artistes et condamner le ministère, mais c'est à notre niveau, nous, plasticiens, parce qu'on n'est pas des extraterrestres. Les comédiens ont leur association nationale, les cinéastes aussi, les écrivains, ainsi de suite. Il n'y a que la communauté des plasticiens qui sont aussi désordonnés, désorganisés. Et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas revendiquer quoi que ce soit parce qu'un État ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez que l'État prenne en compte les acteurs culturels, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils fassent des propositions aux décideurs culturels. Et là, on pourra savoir qu'est-ce qu'ils nous refusent ou qu'est-ce qu'ils nous proposent. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il faut réellement, bien sûr, pour que vous puissiez vivre de votre art ? Mais écoutez, l'artiste, ce n'est pas quelqu'un comme un commerçant qui va se dire, je vais acheter un Kidolodri à 25 francs et le vendre à 35 francs, je vais gagner 10 francs. L'art, quand même, c'est un peu un sacerdoce. C'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, on est au XXe siècle, il faudrait que les gens puissent vivre de leur pratique. demander aux artistes doivent vivre de son art, c'est vrai, parce que nous sommes tous des pères de famille, on paie des loyers, l'eau, l'électricité, machin, truc. Mais ça, c'est notre talent qui nous mène vers là. Là où l'État peut nous accompagner, c'est dans l'organisation. Les projets que soumettent les artistes plasticiens. Mais aujourd'hui, il y a par exemple le fond d'aide aux artistes qui est de 600 millions, mais on ne voit pas très bien à quoi ça sert à la collectivité des artistes plasticiens. Vous faites un projet qui coûte par exemple 10 millions, on va vous donner 1 million ou 500 millions, ça veut dire tiens, mange et tais-toi. Et tant que c'est cette démarche qui prime au niveau de leurs décisions, ça ne marchera pas. Encore une fois, il faut que les plasticiens s'organisent, leur culturel, pour s'en sortir. Et là, peut-être, ils pourraient gagner et pouvoir vivre de leur art. En tout cas, merci Zouloumbaye d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un artiste peintre, président de l'Association des artistes du village des arts de Dakar. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. 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 Merci.